Générique 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 Bonjour Frédéric, et vous démarrez par une remise en question. Plusieurs, plusieurs, il y a beaucoup de remises en question dans la presse de ce matin. Est-ce que la France est capable ou non d'évoluer, de se remettre en question ? Je commence par un journal suisse qui parle de nous, précisément de notre classe politique. Et ce n'est pas flatteur, il s'agit d'un papier du journal Le Temps, écrit par un homme politique suisse, un député, qui a reçu il y a peu une délégation d'hommes politiques français, et il a été frappé par leur arrogance. Les sénateurs français en visite à Berne n'ont pas cessé de faire la leçon aux Suisses, dit-il, expliquant que la Suisse ne comprend rien à la France, qu'elle n'est pas au point sur les questions fiscales, qu'elle ne fait pas assez de dépenses publiques, etc. Je me suis retrouvé, disent députés, à entendre un cours de morale, donc le député suisse que voici, à entendre un cours de morale de la part d'un pays à la dette abyssale, il parle de dette abyssale de la France, il n'a pas tout à fait tort, au chômage élevé, et qui me faisait la leçon à moi, député du pays le plus riche du monde. Il en conclut que la France est mal partie avec une classe politique aussi aveugle, dit-il, et réfractaire à toute remise en question. Alors, pourtant des remises en question, il y en a eu en France, par exemple, sur les retraites, vous savez qu'il y a eu plusieurs réformes des retraites, ce qui effraye un peu l'humanité, regardez, parce qu'entre la pension et le dernier salaire, l'écart se creuse, écrit le journal. L'humanité a fait les comptes, la pension de retraite qu'on touche désormais quand on part en retraite ne représente plus que 74% du dernier salaire, même 72% pour les femmes, alors qu'avant c'était 80%, et ça risque de continuer à baisser avec les réformes successives, prévient le journal. C'est un problème qui touche l'Europe entière. Vous voyez, cet autre article étranger, là on est dans le Spiegel en Allemagne, Altersarmut, ça veut dire la pauvreté des vieux. En Allemagne aussi, on s'inquiète du nombre croissant de personnes âgées qui sont au minimum vieillesse, ou bien qui sont obligées de reprendre un travail pour compléter leurs revenus. Les statistiques n'ont jamais été aussi mauvaises outre-Rhin sur ce point, dit le Spiegel. Et comme l'Allemagne vieillit très vite puisqu'elle fait peu d'enfants, ça ne va pas s'améliorer. Ça aussi, c'est une remise en question de l'image de prospérité de l'Allemagne dont on nous rebat les oreilles, mais qui n'est pas vrai pour tout le monde, vous le voyez. Autre secteur en pleine évolution, l'armée française. Vous apprendrez que, dans le Parisien aujourd'hui en France, que l'armée française recrute jusque sur les plages. Vous voyez la photo, c'est dans une station balnéaire. Là aussi, c'est une révolution. On va chercher des gens où ils se trouvent. Vous savez, en ce moment, ils sont sur les plages. C'est une révolution parce qu'on avait cru depuis la fin de la guerre froide qu'on pouvait se passer de l'armée. Or non, les menaces, au contraire, sont de plus en plus nombreuses, écrit le journal. Il faudra 11 000 nouvelles recrues sur deux ans pour combler les manques d'effectifs militaires. L'armée cherche des jeunes entre 17 et 29 ans. Si vous en connaissez, dites-leur. L'armée qui, par exemple, sera mise à contribution ce samedi, pour le 15 août, nous dit La Croix, puisque c'est les fêtes de la Vierge. Donc il y aura affluence dans les églises. Il s'agit de prévenir les risques d'attentats. Vous savez que les églises ont été menacées ces derniers temps. Le gouvernement appelle donc les fidèles et les forces de l'ordre à la vigilance. Voyez une jeune femme militaire à Lourdes sur cette photo. Je termine. Dans ce même ordre d'idées des remises en question, on essaye d'inventer de nouvelles solutions. Par exemple, à la crise du logement. Vous lirez dans le Parisien que la ville de Roubaix va bientôt vendre des maisons à 1 euro. 1 euro la maison. Alors, bien sûr, c'est des maisons abandonnées, qui sont délabrées, qu'il faut retaper. Mais du coup, 1 euro, ça vaut le coup de faire les travaux. Ben oui. Mais il y a à peu près 50 000 euros de travaux pour une maison individuelle. C'est pas mal dans une agglomération comme la métropole d'Iloise. Comme Roubaix est une ville où les usines ont fermé, il y a beaucoup d'habitants qui sont partis. Donc, il y a des logements vacants. Vous lirez ça, c'est un système qui a marché en Angleterre. Roubaix espère que ça marchera aussi chez elle. Enfin, même notre sacro-saint Camembert fait lui aussi sa révolution. Figurez-vous Isabelle, qu'une marque commercialise maintenant des camemberts moches. Des camemberts gueule cassée, qui sont un peu ratés, avec une forme bizarre. Mais tout aussi bon. Tout aussi bon. Mais jusqu'à présent, ils étaient jetés. Désormais, ils seront vendus à un prix moins élevé, 30% de moins. Suce au gaspillage. Voilà une bonne remise en question. C'est une magnifique initiative. Voilà, on vous dirait ça dans les échos. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on termine sur le Camembert, Cocorico. On a quand même de bons produits en France, même si tout ne va pas si bien que ça. Merci beaucoup Frédéric. A tout à l'heure.